L'un des premiers objectifs pour BNP Paribas et l'Estate a été de préserver le patrimoine historique de la ville de Boulogne. Metal 57, c'est un mix de deux projets, un projet de réhabilitation et un projet de construction d'un immeuble neuf. Metal 57, c'est un projet qui s'appelait autrefois 57 Métals. Donc le titre évoque une histoire. C'est un bâtiment industriel que l'on transforme en bureau, mais avec un certain nombre de services, avec aussi un certain esprit concernant ces bureaux. Metal 57 est un démonstrateur des bureaux de demain, il a eu la modernité et la flexibilité, et donc il permet surtout à chacun des collaborateurs de trouver l'espace qui lui convient pour l'activité de sa journée. Metal 57, c'est un projet qui est né d'un bâtiment industriel. Donc dans un bâtiment industriel, on a une lumière particulière qui n'est pas une lumière directe, qui est plutôt une lumière qui vient au travers de chèdes, donc de ces grands éléments d'architecture qui surplombent le bâtiment. Nous avons cherché à faire, c'est non seulement à conserver évidemment cette lumière naturelle qui est très douce, qui est très filtrée, disons, et très stable, mais aussi d'ouvrir le bâtiment sur l'extérieur. Notre idée était que la lumière naturelle, autant que la lumière artificielle, participe de l'architecture. Les grands chèdes participent naturellement parce qu'ils amènent de la lumière, et nous, nous avons voulu travailler dans le vide donné par ces grands chèdes, en installant l'ensemble du dispositif d'éclairage artificiel, dans ceci à la limite horizontale de ces grands chèdes. Dans nos recherches, on a rencontré ce module de LaserBlade développé par Egoudini, et tout de suite, on a vu que sa dimension géométrique était parfaite pour s'insérer entre nos tasseaux de bois. Donc on a travaillé avec Egoudini pour savoir si on pouvait allonger, si on pouvait abouter les différents éléments, etc. Et en fait, ce développement a été, j'allais dire, assez naturel avec les équipes d'Egoudini, parce que, j'allais dire, l'objet de départ se prêtait parfaitement au dispositif. Et après, quand cet élément a été dessiné, après, on a pu le décliner, on l'a mis sur mât, on a fait des grandes spirales, comme des espèces d'énormes coupillons devant l'échelle XXL, pour éclairer des hauts, des escaliers, on a dessiné des broches, etc. Et ce qui était assez formidable, c'est que, justement, les équipes d'Egoudini ont été très ouvertes. C'est une grande qualité d'avoir toujours le même élément, mais de disposer de façon différente, comme des installations, comme un artiste peut travailler. Et ça, moi, c'est ce que j'aime faire. Et ça, c'était parfait. Il y a ce jeu entre des grandes ouvertures, en toiture. Le bâtiment est traversé par la lumière naturelle. Ensuite, la lumière artificielle vient jouer un rôle de scénographie, en fait. Métal 5 en Z est à la fois un lieu de vie, un lieu de travail et un lieu d'expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada